Avec les premiers invités de ce matin, il s'agit des membres de l'ONG NAAJ, une organisation non gouvernementale de droit congolais qui œuvre d'après l'histoire que je viens d'apprendre depuis 2021. Tout est parti d'une observation lors du confinement, c'est-à-dire pendant la période de crise sanitaire due à la COVID-19. Il s'agissait d'encourager les enfants à plus se cultiver et depuis l'histoire a évolué. Ce sont les représentants de Mme Jeanne Alima Ngongo, présidente de la NAJ, créée depuis mars 2021, que je reçois sur ce plateau, à savoir Mme Jessica Ikete et M. Félicien Banza. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que je me suis trompé dans la présentation d'abord de votre ONG, Mme Jessica ? Est-ce que j'ai raconté toute l'histoire ? Alors, je pense que vous avez raconté une bonne partie de l'histoire, mais M. Félicien pourra aussi compléter s'il le souhaite parce que c'est lui qui est là beaucoup dans les coulisses de NAJ, en fait. C'est lui qui donne cette réponse-là, donc ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur l'ONG ? Bon, sur l'ONG, ce que vous n'avez pas dit, c'est le non-dit du dit, en quelque sorte. On peut dire NAJ, c'est en quelque sorte N'Gongo Alima Jeanne. D'abord, on a pu inscrire ça dans l'optique de nouvelle ambition pour les jeunes, mais nous sommes maintenant catégoriques pour dire N'Gongo Alima Jeanne parce que c'est elle qui incarne notre vision, qui est d'accompagner les jeunes à des compétitions. Qui est-elle ? Elle fait quoi dans la vie ? N'Gongo Alima Jeanne est étudiante à l'Unikine. Elle est maintenant en finale, elle a terminé en médecine, donc elle est médecin en d'autres termes. Mais elle a eu cette inspiration créatrice de pouvoir, en quelque sorte, penser à créer NAJ. NAJ, qui porte son nom d'ONG Ongo Alima Jeanne. Oui, effectivement. Mais NAJ, qui fait quoi, concrètement ? NAJ, en quelque sorte, a remarqué qu'il y avait baisse de performance des jeunes. Parce que, comme vous l'avez dit, les jeunes gens, pendant la période de confinement due à la COVID-19, ces jeunes-là avaient perdu quelques capacités de suivre même le cours, même en ligne. Donc NAJ a pensé que pour essayer un peu de renforcer ces capacités-là, surtout en appellation, en calcul mental, il y a beaucoup d'autres produits, en cuisine, en informatique, en scrabble, en jeu, tout ça. Et la pensée, au moins, qu'il était temps de pouvoir créer NAJ. Ça, c'est très bien. Je reviens à vous, Madame Jessica Iquieté. Donc, dans le quotidien, la vie courante, comment vous formez ces jeunes ? Comment ça se passe ? Bon, en fait, je vais déjà, peut-être... Vous êtes examinatrice, vous voulez dire ? Oui, je suis examinatrice, mais on va peut-être... Je vais expliquer qui je suis. Donc, moi, je suis logopathe orthophoniste. Ce qui signifie que je suis une professionnelle de la santé, spécialisée dans les troubles du langage, et notamment des apprentissages, troubles du langage écrit. Donc, l'équipe de Madame Jeanne, de NAJ, m'a repérée, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ils se sont dit, tiens, ce serait vraiment génial de pouvoir collaborer avec Madame Jessica. Et en effet, moi, j'ai beaucoup aimé leur message, parce que je m'occupe d'enfants en difficulté, d'enfants en difficulté d'apprentissage. Et j'ai constaté aussi, en effet, que la période Covid a été une période difficile, parce que les enfants n'étaient pas à l'école. Et en effet, on s'est retrouvés avec plus d'enfants en difficulté. Et c'est de cette façon-là que j'ai décidé de les rejoindre sur leur concours, en fait, sur leur compétition. Parce que de un, ça représente un challenge pour les jeunes. Et puis, de deux, pour moi, en tant qu'examinatrice, ça me permet aussi d'appliquer des choses que j'ai apprises durant mon cursus de formation. Alors, en parlant de concours, c'est un concours d'épélation ? Oui. Alors, il n'y a pas que les concours d'épélation, mais moi, je suis examinatrice sur les concours d'épélation. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à ce qu'ils appellent leurs produits en calcul mental, parce que je suis justement spécialisée dans les troubles logico-mathématiques. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de donner cours en Côte d'Ivoire dans cette spécialisation que j'ai. Et donc, ils utilisent en fait un boulier, tout simplement un boulier chinois. Mais ça apporte beaucoup de choses, en fait. Ça apporte beaucoup de choses au niveau du cerveau, voilà, sans rentrer dans les grands détails. Voilà pourquoi je les soutiens en tant qu'examinatrice. Et parce que j'ai une façon d'examiner où j'apprends déjà beaucoup aux enfants, même lors de l'examen. J'ai vu parmi vos missions qu'il y a le fait de faire participer la jeunesse à des compétitions internationales. Vous avez quelques compétitions internationales déjà à votre actif, justement ? Alors, il y a eu un concours international, en effet. Donc, moi, je n'étais pas examinatrice sur le concours international. Mais je connais les enfants qui étaient sur ce concours international parce que je les ai connus au niveau du pays quand on a fait les compétitions. Et oui, on était très fiers parce que c'était un concours international en ligne. Et puis, donc, la particularité, c'est qu'on a eu trois Africains qui étaient parmi les trois premiers. Et donc, ça, je tiens à le dire. Combien de pays ont participé dans le monde, à peu près ? Alors, ça, c'est monsieur qui pourra répondre. Combien il y avait de pays ? Le nombre de pays, en tout cas, le pays surtout de l'OIF, donc de la francophonie, oui, qui était là. Et nous, on a fait participer deux. Et c'est la première. La première était la nôtre. Donc, elle était de nage. Et la troisième ? Oui, championne internationale, on peut dire, du monde. Et puis, il y avait la troisième congolaine. Ah, c'était deux filles, donc ? Oui. Et puis, deuxième, je tiens à le dire, c'était la Côte d'Ivoire. Deuxième, une ivoirienne, oui. Je suis très contente aussi. Une ivoirienne. C'est sur la Côte d'Ivoire comme je donne cours là-bas. Donc, c'est un cheval entre... Non, je vais... Je suis allée une fois par an. OK. Parce que je donne cours dans la section en orthophonie en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Donc, moi, j'étais très fière que ce soit le Congo et la Côte d'Ivoire. Et devant la France, ça, il faut insister, devant la France, le Canada, tout ça. Tous ces pays-là étaient derrière nous, donc... C'est un des jeunes de quel âge, à peu près ? De 15 à 16 ans. 15 à 16 ans. Et puis, qui est à l'école primaire, d'ailleurs, qui était la troisième. Donc, elle, c'est... Mais les concours commencent déjà chez les petits. D'abord, les compétitions, c'est déjà la première primaire. Oui, oui. On commence par la première primaire. Jusqu'à la dernière année secondaire. Ça se passe en ligne, vous l'avez dit. Non, ça se passe en présentiel. Oui, oui. Mais les concours... Les concours étaient en ligne. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, c'est depuis mars 2021. Oui. Et vous avez des projets au-delà de la participation de ces compétitions à l'international ? Normalement, c'est notre cinquième activité que nous sommes venus présenter ici. Il s'agit de la compétition provinciale en épellation, qu'on a pu dénommer « Culture du mot ». « Culture du mot » parce qu'il s'agit de l'acquisition des connaissances, surtout en épellation, pour les jeunes qui en ont perdu les capacités. Il faudrait les renforcer dans ce sens-là. Oui. Alors, les jeunes qui ont peut-être des difficultés, mais pas que les jeunes qui ont des difficultés. Oui. Ça peut être tous les jeunes. Et puis, il faut savoir que, donc, quand ils sont finalistes, les jeunes qui font les compétitions, c'est très important à le dire, qu'ils nagent à la capacité de proposer une bourse pour aller même étudier, même à l'étranger. À l'étranger. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup motivée à collaborer avec eux. Et puis, dans leur projet, c'est évidemment de s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, là, ils sont sur Kinshasa, donc au niveau provincial. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir atteindre un maximum d'écoles en République démocratique du Congo. Parce que ce qu'ils proposent en termes de compétition, en fait, en effet, il y a la compétition, mais il n'y a pas que la compétition. Il y a la formation de gens derrière cela, à des outils. Voilà. Notamment, moi, je suis formée en ce qui s'appelle programmation neurolinguistique. Donc, il y a une façon d'apprendre les mots à devoir épler, en fait. Voilà. Et c'est très important parce que ça... Donc, quand on les prépare à ces concours d'épilation, on les prépare à faire des études supérieures aussi, en fait. Et puis, donc, quand ils utilisent le boulier pour le calcul mental, c'est un outil formidable au niveau du calcul mental, qui les aide pour le calcul mental, mais qui les aide à se concentrer, qui développe ce qui s'appelle les fonctions exécutives, etc. Donc, derrière ces concours, il n'y a pas que ça. Il y a la formation de gens. OK. Parce que je voulais savoir s'il n'y a que ces deux disciplines-là, notamment l'épilation et l'outil chinois. Non, il y en a plus. Il y en a plus, oui. Nous appelons ça produit. Il y a produit cuisine, il y a la cuisine, il y a l'informatique, oui. Ah, il y a la dictée. Il y a la dictée, il y a la lecture, il y a les jeux aussi, par exemple. Le cube. Le puzzle, le scrabble. Donc, vous êtes équipé pour ça, parce qu'on parle d'informatique aussi. Exactement, oui. Exactement, oui. Ils sont soutenus, fatalement, les formations. Il y a des experts qui s'y emploient. Voilà. Tel que, pour revenir à la compétition provinciale, nous avons déjà au moins inscrit 800 élèves. Wow. Qui sont de 5 districts. Parce qu'aujourd'hui, à Kishasa, il y a 5 districts. C'est éducationnel. Oui, on a ajouté les plateaux, donc, à part FUNA et les autres. Donc, on a déjà inscrit 800 élèves. Les 13, par exemple, donc, demain, il y aura rencontre avec les autorités du secteur scolaire. Et puis, après, il y a une série de dates, comme ça, qui se suivent, où il y aura des éliminatoires de ces élèves-là. Parce que vous parlez de soutien, justement. C'était un peu curieux de savoir si le gouvernement, le ministre de tutelle, par exemple, est au courant et apporte quelque chose dans cette action. Exactement. Cette fois-ci, ils sont intéressés parce que, d'abord, ils ne s'y intéressaient pas. Mais actuellement, ils ont mis la main dans la patte parce que, surtout, le représentant des activités parascolaires, lui, a promis même d'être là et de pouvoir parrainer certaines actions. Donc, ils seront là, cette fois-ci. À part eux, nous lançons un appel aux autres sponsors qui peuvent, surtout les philanthropes et les autres, des sociétés, par exemple, de télécommunications, pour pouvoir nous aider. Il y a aussi Beltesco qui peut donner des prix à ces enfants-là. Puisque, à l'issue de la compétition, normalement, on offre, on décerne des prix à ces élèves-là. Alors, nous lançons un appel à ces sociétés-là, par exemple, les sociétés de télécommunications, Beltesco et les autres, qui peuvent nous donner soit des tablettes, soit des ordinateurs et des blocs-notes. Pourquoi pas des cahiers pour Beltesco ? C'est qu'ils y gagneraient, oui. Oui, c'est ça. Oui. Parce que là, à ce jour, on se débrouille avec notre réseau aussi. Oui, oui. Et puis, donc, il y a bien des frais d'inscription, mais comme vous voyez, les frais d'inscription sont de 10 dollars. De 10 dollars seulement. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça reste un frein. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, avec Hortokine, c'est le petit logo qu'il y a là-bas en bas. Avec Hortokine, on parraine certains enfants, mais on ne peut pas parrainer beaucoup d'enfants. Et donc, voilà pourquoi, pour nous, c'était une bonne occasion de pouvoir discuter de ce qu'ils font et, pour ma part, de pouvoir les soutenir. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Donc, le dernier concours, les finalistes, donc, ils m'ont demandé de donner un mot, en fait, d'encouragement. Donc, moi, j'ai grandi dans la diaspora congolaise. Et, en fait, je suis la fille d'un Congolais qui était majeur de sa promotion. J'ai eu la chance d'avoir une bourse et d'aller étudier, on va dire, à l'étranger. Et si je suis là, ici, au Congo, à pouvoir amener tout ce que je peux, c'est parce que mon papa, il a eu cette chance. Et moi, à mon tour, je suis revenue. Donc, tout ça pour dire que ce genre de compétitions, elles sont très importantes parce que, d'abord, ça pose un élan de solidarité. Et puis, au niveau patriotique, ce n'est pas rien comme symbole. Voilà. Oui, je voulais ajouter pour dire que nous avons un numéro de contact. Je ne sais pas si les bienfaiteurs, là, peuvent s'y intéresser. Les numéros sont 084, 00, 83 et 151. Je répète. Et l'adresse physique aussi ? Bon, vous répétez. Oui, je répète. 084, 00, 83, 151. Donc, nous, l'adresse physique, ils ont bien une adresse physique. Je pense que vous pouvez donner l'adresse. Mais la particularité, c'est qu'ils accompagnent aussi les écoles. Ça veut dire qu'en fait, il y a une adresse physique, mais il y a possibilité de mettre des choses en place dans les écoles, des écoles qui pourraient être partenaires. Et puis, même nous, au sein d'Orthokine, on est à ma campagne. Pareil, on apporte notre soutien parce qu'à ce jour, enfin, moi, en tout cas, ils sont parmi les gens qui apportent une solution, mais qui sera pérenne, en fait. Voilà, pour notre population de jeunes. Ça, c'est quelque chose de extraordinaire. Alors, là, on est en train de voir des enfants, par exemple, c'est à l'occasion de quoi, là, avec le Monopoly ? Oui, c'était à l'occasion de l'épellation avec les orphelinats. OK. Oui, on avait désigné, surtout l'orphelinat, Mama Coco là-bas. On a pensé que les orphelins aussi pouvaient être renforcés sur le plan. C'est des orphelins qui vont à l'école ? Oui, oui, qui vont à l'école, oui. Parce que j'ai vu parmi les conditions, c'est qu'il faut être entre la première primaire et le deuxième des humanités. Deuxième des humanités, oui. Il faut avoir une certaine base avant de... Oui, oui. C'est ça, exactement. Ça, c'est très bien. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'orphelins dans les structures. Ça, c'est Madame Nage elle-même. Ah, on peut remettre... Oui. Il y en a beaucoup avec des bonnes bases, en fait, et qu'il faut soutenir. Ça, c'est très bien. Madame Nage, donc, elle est humble, elle s'occupe beaucoup d'enfants, généreuse, tout ça. Ce que nous aimons en elle, elle a trois qualités. Donc, la première qualité, c'est l'attention qu'elle a pu fixer. Parce que nous, les Congolais, nous n'avons pas l'habitude, quand quelque chose se passe autour de soi, de s'y intéresser. Mais elle, au contraire, elle a vu que le jeune était en train de sombrer, mais il fallait remonter la pente. C'est parti de Covid et ça s'est jamais arrêté. Oui, oui, exactement. Et puis, elle aussi, elle a étudié dans des bonnes écoles qui l'entraînaient déjà. Elle a pensé que ce qui était fait à elle pouvait être aussi fait aux autres. Donc, ce sont parmi ses qualités. Et puis, la disponibilité, elle est disponible. Vraiment, elle est présente tout le temps à côté des jeunes pour essayer un peu de renforcer leur capacité d'action, oui. Alors, c'est très gentil. Vous avez peut-être un dernier message à lancer. Le dernier message, c'est toujours le plaidoyer que je fais. Si le bienfaitaire pouvait venir se joindre à nous pour essayer de nous soustraire un peu de la mendicité. Parce que nous ne voulons pas être mondiants. Mais au contraire, c'est l'élite du pays. Parce qu'on dit, les jeunes, c'est vraiment l'élite du pays, c'est le domaine du pays. Alors, ce domaine-là est en train de venir aussi. Donc, l'avenir de ce pays est en train de venir avec les enfants nage. S'ils peuvent venir se joindre à nous, ne fûtent que ces petits gestes-là, s'ils font les philanthropes et les autres là. Au Congo, ici, il y en a beaucoup. D'ailleurs, Mme Jessica est là, l'exemple qui est parlant. Donc, elle aide et les autres peuvent venir aussi se joindre à Mme Jessica pour que nage aille de l'avant. Merci, M. Manza. Mme Catté ? Alors, moi, le mot que j'ai envie d'adresser, c'est carrément au chef de l'État. Le mot est adressé au président de la République et à son épouse. Voilà. Je pense qu'ils connaissent les enjeux de telles compétitions. Et puis, je l'ai exprimé moi-même. Je suis une enfant de la diaspora revenue ici parce que mon papa a été vu comme étant quelqu'un qui avait des compétences, un potentiel. On en a énormément, des enfants dans ce cas. Et peut-être même jusque dans les villages, on en a. Et donc, symboliquement, je pense que c'est très important qu'ils s'intéressent à ce qui se fait là, chez Nage. Surtout que c'est quelque chose qui vient des citoyens congolais. Voilà. Merci beaucoup. C'est avec vous qu'on a ouvert cette page d'invités. Merci d'avoir partagé cette expérience, cette très belle histoire, en tout cas, qui part d'une volonté, d'une observation, de l'éducation, qui est un des piliers, comme vous l'avez dit, du chef de l'État de son tout premier mandat. Et on espère qu'il pourra réagir positivement, vous accompagner, lui, mais pourquoi pas, les autres philanthropes aussi que vous avez évoqués, M. Mazat. Merci. Merci à vous. On va passer à la venue de l'information dans quelques petites secondes, avant de prendre notre dernier invité, M. Bindicatre. Sous-titrage ST' 501